Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ, donc normalement c'est la cinquième de cette série. Il n'en restera plus qu'une pour la prochaine fois, donc n'hésitez pas à poser vos questions sous ces vidéos FAQ afin que je puisse les noter pour de futures vidéos. Donc on va commencer avec la première question qui est assez complète. Tu en es où dans le barf ? Quel chien ? Budget ? Installation ? Donc tu en es où dans le barf ? Je m'en sors plutôt pas mal, je pense que maintenant c'est devenu une sacrée routine qui me plaît beaucoup. Quels chiens sont au barf ? Donc Kitty, Skoll, Amaury et Lexie. Budget aux environ de 100€ par mois pour 4 chiens, même si je vous avouerais que pendant la période du confinement on était plus à près de 150€, donc il faut prévoir une marge au cas où vos bons plans ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas vraiment commander sur internet, donc justement vous êtes obligé de passer par internet qui vous demande des rapports assez astronomiques pour l'envoi de nourriture en camion réfrigéré. Et au niveau des installations, pour l'instant je suis toujours posée dans mon atelier où j'ai un meuble de cuisine avec mes différentes boîtes. Donc pour l'instant je suis retournée au sachet parce que c'est beaucoup plus facile de stocker. J'ai toujours un vieux vieux congélo qui a une trentaine d'années, plus le congélo que Camille m'a donné mais principalement le barf est stocké dans le gros congélo. Il faut que clairement j'en rachète un nouveau parce que celui-là consomme beaucoup trop. Question numéro 2, comment as-tu commencé à faire du canicross ? Des conseils, quel matériel ? Déjà je ne fais pas de canicross puisque les filles refusent d'en faire et que moi je pense qu'avec mon arthrose je ne peux pas en faire comme je voudrais. Donc je suis plutôt à canimarche, canirando. Des conseils, attendre que ton chien ait l'âge pour le faire. Faire attention au temps de randonner, le rythme et les lieux où vous le faites en fonction de sa race. Donc n'emmenez pas un bulldog anglais ou un bulldog sur des endroits où il n'y a aucun moyen de se mettre à l'ombre ou dans des endroits qui sont trop escarpés et qui risquent de mettre leur dos à rude épreuve. Donc ça c'est surtout ça, attendre qu'il ait bien une bonne année pour commencer. N'hésitez pas, pour ceux qui ont une petite race de chien, investissez dans un sac à dos pour pouvoir le mettre à l'intérieur au cas où il faut. Pour la canimarche c'est un petit peu moins compliqué mais prenez le temps d'y aller doucement à chaque nouvelle saison, de vous entraîner. Surtout de ne jamais le faire quand il fait trop chaud donc on évite les périodes estivales. Parce qu'à partir du moment je crois que c'est pas trop conseillé à partir de 15 degrés de faire du sport avec son chien. 20 c'est complètement proscrit et interdit. Donc voilà, on fait attention aux périodes qu'on le fait, de bien se réentraîner à chaque nouvelle saison et d'écouter simplement son compagnon. Le matériel je l'avais présenté dans une autre vidéo donc il faut absolument avoir la ceinture ou le boudrier en fonction, la ligne de trait qui est à ressort et un harnais qui est adapté. Donc il n'y a pas de harnais type, chaque harnais a un peu été fait en fonction de la forme de votre toutou. Donc en fonction de la morphologie il faudra soit des harnais courts ou des harnais longs et avec lequel vous vous sentez également le plus à l'aise. Si c'est pour de la cani en rando, je vous conseille de bien surprendre un bon sac de randonnée. Comme je vous dis, n'hésitez pas pour se conduire des petits chiens à investir dans un sac à dos de rando. Pas pour qu'il soit à l'intérieur mais si vous avez un petit chien, vous pourrez avoir l'avantage de pouvoir le porter. Si jamais il se blesse, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, donc profitez-en pour investir. Bien sûr, on pense à prendre tout ce qu'il faut pour l'eau et d'avoir des choses réfrigérées. On pense à prendre au cas où couverture de survie, trousse de soins et compagnie parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelques péripéties. Mais ça, si ça vous intéresse de vous reparler, puisque j'ai fait ça sur la chaîne de Lexi, mais vous en parlez ici de mon sac à dos de randonnée, ce serait avec grand plaisir. Donc question numéro 3, si tu gagnes au loto la plus grosse somme d'argent, que ferais-tu ? Tout simplement, déjà, la première chose que je fais, j'arrête de travailler. Deuxième chose, je m'achète une baraque avec un super terrain, soit au niveau de l'Auvergne, soit dans le sud de la France. Ensuite, je m'achète une ou deux voitures en fonction de ce que je fais. Et puis, ce sera déjà pas mal, donc voilà. Quatre, la mutuelle pour chiens, tu en penses quoi ? Personnellement, je n'y vois aucun intérêt. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'arnaque, mais moi, je n'en suis pas du tout, mais alors pas du tout cliente. Quand tu vois que j'ai certains chiens qui n'ont pas vu le véto depuis 4 ans, payé une mutuelle, j'aurais perdu masse, masse thunes. Mais bon, je peux comprendre que certains chiens soient à risque qu'il y ait des chiens qui ont tendance à aller beaucoup chez le véto. Donc dans ces cas-là, ok, mais pour des chiens comme les miens, chez qui on ne met quasiment jamais les pieds chez le véto, en dehors de certains qui sont vaccinés, je ne suis pas la bonne cliente quoi. Enfin si, je serai la bonne cliente pour eux, puisqu'ils ne perdraient aucun argent avec moi. Mais moi, je ne suis pas cliente. Ah oui, moi, c'est de fouiller dans la poubelle pour manger sûrement des pots de saucisson. Oui, 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 j'ai crignoté. 5. La marque de tes rêves. Ça, c'est très compliqué à dire. La marque de mes rêves que pour l'instant, je n'ai pas encore pu m'offrir. À l'heure actuelle, la seule chose qui me vient en tête, c'est que je pense que Tiffany va comprendre et me dire « Oui, mais ne t'inquiète pas, il y a des paiements plusieurs fois ». Pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux clairement pas, mais actuellement, j'aimerais beaucoup avoir un colis Rely Dog. 6. Tu as des partenariats en cours ? Oui, j'en ai un en cours qui sera déjà passé depuis le temps que vous voyez cette FAQ. Mais au moment où je tente cette vidéo, j'avais un partenariat avec Edgar Cooper via My Pet Agency. J'ai une attente pour une réponse pour un partenariat. J'espère que d'ici là, il se sera fait, on croise les doigts, pour du partenariat Wish. Et pour le reste, pour l'instant, j'avais des propositions de partenariat. Et du moment qu'il a fallu parler financier, je n'ai plus de nouvelles. Bon, voilà. 7. Avec quel créateur tu rêves de bosser ? Donc créateur, de bosser en tant que tel, je ne sais pas. Encore qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que l'info sera sortie. Mais je pense que si tout s'est bien passé, vous saurez de quoi je parle pour bosser avec mon propre créateur. Voilà. Bref, comprendra qui pourra. J'espère qu'au moment où je te rends à cette vidéo, ce sera déjà bien mis en place. Et même plus. 8. As-tu des références à appareils photos de qualité mais sans vendre un rein ? C'est très compliqué. Il faut voir ce que tu veux faire comme photo. Si tu veux partir pour de la bonne qualité de photo, franchement, tu n'as pas le choix que de vendre un rein. Voilà. Après, dans le style, je n'ai pas de conseils à donner parce que je n'y connais rien. Par contre, si tu es comme moi, à te contenter de peu et de faire principalement des photos au soleil ou en extérieur et qu'en plus tu aimes également filmer, mon Lumix me suffit largement. Pour ça, je te mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir l'avoir. Je l'avais eu sur Amazon et pareil, il est en lien permanent sur le blog. Mais tout ce que voilà, il ne faut pas être... Enfin, après, le retour d'écran aussi puisque je l'ai ici mais tu n'as pas de retour d'écran en direct. Il est un peu gros. Après, il faut vraiment voir ce que tu en cherches si tu veux une caméra de vlog, juste un appareil photo. Un 100% appareil photo, la qualité que tu recherches. Voilà, je ne m'y connais pas spécialement. 8, as-tu des... Non, ça l'a déjà fait. 9, tu penses déjà à quel sera ton prochain NAC ? Oui, tout à fait, il n'y en aura pas. Tout simplement, j'ai pris la décision pour la première fois de ma vie depuis toujours, puisque j'ai toujours vécu avec des NAC, que les cochons d'Inde que j'ai actuellement ne seront pas remplacés. Je ne prendrai plus aucun NAC après eux. C'est un choix que j'ai fait pour plusieurs raisons, parce que pour moi, je ne suis pas 100% apte à m'occuper de NAC. Donc, je ne suis pas 100% apte à m'occuper de NAC. Je n'ai pas ce réflexe de les sortir. Je n'ai pas... Je trouve que je ne leur apporte pas assez de divertissement. Je ne leur apporte pas assez de sortie. Je ne leur apporte pas... Pour moi, je ne dirais pas que je suis au cas de la maltraitance, parce qu'ils ne sont pas malheureux du tout, du tout, du tout, du tout. Mais si je respectais ce que beaucoup demandent de sortir minimum 4 heures par jour en liberté ou de les manipuler, machin, je suis totalement la mauvaise propriétaire pour ça. Moi, j'aime les avoir en mode... Je ne les manipule pas et j'aime les avoir en décoration, entre guillemets, en observation. Et ça a toujours été ça avec tous les NAC. Et juste, c'est plus possible. Le fait que les NAC qui m'intéressent le plus meurent beaucoup trop vite avec des maladies pas possibles. Et pour aussi pouvoir retrouver la liberté de me dire, je bouge quand je veux ou je veux, sans me dire qui c'est qui va garder mes NAC en pension. Donc non, après, il n'y aura plus du tout de NAC de mon côté. Pour Thomas, je ne sais pas. Lui se débrouillera de son côté. Mais en tout cas, moi, je me dédouane de tout ça. 10. As-tu des astuces pour chien destructeur ou juste qui vient d'être sauvé ? Pour l'instant, au début, je conseille deux choses. Prendre une cage. Certains n'approuveront pas. Mais pour le bien-être du chien, éviter qu'il soit mis en danger lui-même, parce qu'il va manger des choses dangereuses le temps qu'il s'acclimate et qu'il arrête de détruire. Et pour éviter qu'il te détruise tout. Parce que forcément, au bout d'un moment, tu n'as plus d'argent pour te remplacer. Voilà. Une cage, mais alors une bonne, bonne cage en fonction de la race. Parce que j'ai déjà vu des chiens soit sectionner des barreaux de cage en aluminium qui étaient trop peu chers sur Zooplus. Soit écartés les barreaux et passés à travers. Voilà. Donc, si tu investis, tu investis dans un bon bon matos. Tu fais attention à ce que tu achètes pour les petits. Moi, je sais que par exemple Kitty a une cage de chez Action. Voilà. Et la cage, il faut arrêter de l'idée de la cage punition. La cage, voilà, ce n'est pas le cas. Mais certains chiens, pour leur sécurité, je conseille ça. Bien entendu, on ne s'arrête pas à ça. C'est le temps de le travailler. Donc, soit on travaille et on trouve la manière, les bonnes techniques pour le faire soi-même. J'ai entendu parler de plusieurs techniques. C'est de donner des objets à autoriser, à détruire, pour défouler. Donc, il y en a beaucoup qui disent leur poubelle de tri. Donc, des anciennes bouteilles de lait, des bouteilles en plastique, des vieux journaux qui n'ont pas de... Après, il faut faire attention que le chien n'avale pas les morceaux parce que l'encre est toxique. Mais voilà, des anciens cartons d'emballage ou quoi que ce soit où tu définis au chien de ça, tu peux le détruire et si tu as besoin de défouler ta hargne, tu l'as détruit là-dessus. Mais voilà. Après, je ne l'ai pas testé moi-même. C'est vraiment ce que j'ai vu parce que j'ai vu que... Ah, je n'ai plus son nom. Mais la maman de Napo et Auréa, donc avec Napo, elle utilisait pas mal le lévrier qu'elle avait récupéré d'Espagne. Elle utilisait beaucoup cette technique. Donc, il ne faut pas hésiter à lui poser la question. Pour plus de conseils, je ne suis pas comportementaliste. Je n'ai pas vraiment eu de problème de chien destructeur. Donc, c'est ce que j'ai vu. Mais voilà, je mets des bémols là-dessus. Et bien entendu, si jamais vous n'arrivez pas suite à ça, bien entendu, il ne faut pas hésiter à faire appel à un comportementaliste canin. Je n'ai conseillé que Sino Addict, la page de Coach Canin. Et je crois aussi que The Good Dog, je crois qu'elle le fait aussi, comportementaliste. Mais voilà, ça c'est des noms. Il y a la patte en l'air aussi. C'est quatre noms que je peux vous donner si vous êtes perdus, vous ne savez pas qui connaître, contactés. Je sais que deux ou trois d'entre elles le font aussi par visio si vous n'êtes pas disponible à vous rencontrer en direct. Donc voilà, je vous donne ces petites personnes qui pourront certainement vous aider. Donc oui, il ne faut pas se dire que ça ne coûtera pas cher puisque il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent quand votre animal a un problème de comportement. Mais voilà, la cage dans un premier temps pour le sécuriser et après on n'hésite pas à contacter un professionnel. Et je vous conseillerais d'éviter tout de suite de passer par des calmants, d'aller voir le véto parce que le véto va souvent vous dire « Oh ben vous lui filez quelques calmants, des petits trucs qui vont un petit peu l'assommer pour qu'il arrête de détruire et tout. » Non, 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 franchement, passez par un casque comportementaliste et là, si jamais le comportementaliste vous dit « Complétez avec un truc qui va les calmer, genre de l'effort de bac ou compagnie, faites-le, mais pas juste en ayant voir votre véto. » Le véto n'est pas comportementaliste bien généralement donc on ne se trompe pas de professionnel. Donc voilà, pour la dixième question, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc s'il y a des sujets que vous voulez que je revienne de manière un peu plus approfondie dans des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est-à-dire que n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à perdre autrement pour une prochaine vidéo. Kissou ! Et je suis désolée pour l'enfant.